Salut aujourd'hui je vais vous parler d'un vin qui est excellent et qui pourtant n'est pas cher du tout. Alors il vient d'Espagne, il est fait à partir d'un cépage plutôt rare que moi j'adore et qui s'appelle le Mencia. Alors il y a quelques temps déjà j'avais fait une vidéo sur un alba rigno qui venait de Galice de la région de Rias Baxas. Donc cette fois ci ce vin il vient aussi de Galice mais par contre il vient d'une autre région. Le nom de la région c'est Libera Sacla. Donc la dénomination des Oriren Libera Sacla elle elle se trouve un peu plus à l'intérieur des terres du coup elle subit un petit peu moins le climat océanique. Donc le climat là bas il est à la fois continental et océanique et ça c'est parfait pour le cépage rouge roi de la région qui est donc le Mencia. Donc le vin d'aujourd'hui c'est la cuvée Camino Real du domaine Quimaro dans la région de Libera Sacla et c'est le millésime 2019. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce vin ? Et bien la première raison c'est parce qu'il est fait à partir de ce cépage que moi j'adore. Alors le Mencia en général il fait pas des vins full body, il fait plutôt des vins légers très portés sur les fruits rouges comme de la fraise, de la cerise, il y a aussi un côté très acidulé un petit peu comme les bonbons acidulés à la fraise et là dessus il y a aussi un côté floral avec un petit peu de violette et enfin un côté animal, un côté un peu bacon, un côté légèrement bret que moi j'adore. Alors si vous voulez une comparaison ce serait pour moi un petit peu comme le Pinot noir d'Espagne. Alors la deuxième raison pour laquelle j'aime ce vin c'est par rapport à son domaine. C'est un petit domaine de 8 hectares situé au plein coeur de l'appellation. Alors c'est aussi un domaine familial avec à ses commandes un jeune homme du nom de Pedro Rodríguez et alors il y a quelques années Pedro Rodríguez quand il s'est mis à étudier le vin il a suivi des conseils d'un maître Jedi de l'onologie en Espagne qui s'appelle Raul Pérez. Alors Raul Pérez je vous montre sa photo et c'est vrai qu'il ressemble au père noël et franchement c'est tout comme. Alors il est connu dans le monde du vin comme étant l'un des vignerons les plus visionnaires au monde. Alors maintenant il a une telle renommée qu'il voyage partout dans le monde pour donner ses conseils à de très grands domaines comme par exemple en Afrique du Sud il y a le domaine Eben Sadi mais pas que, il y a aussi au Portugal, en Espagne, aux Etats-Unis, enfin bref partout dans le monde. Alors ces vins ils sont en général fait avec des levures indigènes, ils sont pas stabilisés, pas filtrés, en général ils utilisent très peu de bois et cela ça donne des vins vraiment exceptionnels, très expressifs et aussi vraiment fidèles à leur terroir. Et donc on arrive à la troisième raison pour laquelle j'aime ce vin, c'est parce que pour moi c'est vraiment une pure expression du terroir de Libella Sac. Donc c'est très juteux avec une belle tension, il y a aussi de la profondeur sur les fruits rouges et encore une fois on retrouve un petit peu ces bonbons acidulés et on a une bouche aussi qui est un petit peu corsée mais pas trop. Il y a aussi le côté terroir avec des touches minérales et il y a aussi un petit côté légèrement épicé à la fin. Alors du coup je trouve que ce vin il se marierait parfaitement avec un bon poulet rôti ou alors avec les beaux jours qui arrivent pourquoi pas un barbecue avec des cotes de porc avec un petit peu de poivre dessus ça pourrait être parfait. Voilà c'est à peu près tout donc au niveau du prix moi je l'ai acheté pour 19 euros 90 sur internet et en faisant des recherches pour cette vidéo je me suis aperçu que le vendeur maintenant il a une promo et que le vin il est à environ 13 euros, 13 euros 60 donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'y jeter un oeil et de le tester. Voilà donc comme d'hab si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like et aussi n'oubliez pas de me conseiller des vins en commentaire moi j'adore vraiment tester de nouvelles choses donc allez-y faites vous plaisir allez je vous dis à une prochaine salut salut